On est au gala de natation synchronisée du club des aquanautes. C'est le gala de fin d'année. On a 17 équipes qui sont au club et qui vont présenter leur travail aujourd'hui. Samedi de 13 juin, c'était donc une fête annuelle devenue incontournable dans le monde de la natation synchronisée, dans un club qui fait la réputation de cette discipline au niveau national, puisque les aquanautes ont remporté il y a tout juste un mois le titre de vice-championne de France N2, un résultat acquis au terme d'un entraînement très soutenu. Les équipes de compétition s'entraînent entre 10 et 14 heures. Les petites qui font la compétition s'entraînent 5-6 heures. Mais sinon c'est deux fois une heure par semaine pour le loisir. Mais pourquoi un tel engouement pour la natation synchronisée ? Réponse de l'entraîneur gérant de ce club emblématique. C'est une activité qui est dans l'eau, donc à la réunion c'est intéressant parce qu'il fait chaud. En plus c'est artistique, on met des paillettes, on met du maquillage. Et en même temps c'est sportif. Donc en fait on retrouve un petit peu tout dans un sport. La natation synchronisée est donc une discipline très exigeante et qui fait appel à beaucoup de qualités et défend des valeurs communes au sport individuel comme au sport collectif. Comme valeur je défends en premier l'esprit d'équipe parce que c'est avant tout un sport d'équipe, c'est pas un sport individuel. Donc ça c'est ce que je préfère dans ce sport. Et ensuite l'élégance, la grâce. Et puis aussi par exemple pour des filles qui sont ados, d'être en maillot de bain, devant le public, tout ça c'est aussi accepter son corps. C'est un sport, on ne peut pas faire à moitié parce que si on fait à moitié, on n'est pas synchronisé et il n'y a plus d'intérêt à l'appeler natation synchronisée. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même très rigoureux, donc présent à tous les entraînements et vraiment que ce soit au carré. Sinon ça ne ressemble à rien dans la piscine tout de suite. Il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas sur les comptes et on ne comprend plus rien à la chorégraphie. Enfin ce sport est intergénérationnel puisqu'il est accessible à tous. Un sport qui est vraiment accessible à tout le monde, tous les âges, contrairement à ce qu'on peut penser. Toutes les femmes, les filles qui ont envie de le faire peuvent pratiquer cette discipline. Alors est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Non, parce qu'au championnat du monde Masters, on a des personnes qui ont 80 ans. Donc il y a toutes les catégories représentées au championnat du monde Masters. Un gala de toute beauté qui a duré deux heures devant un public de connaisseurs sensible à ce que dégage les nageuses, la grâce et l'élégance dans la cohésion et l'excellence. Merci.